... Au début ça devait être le baroque et là j'étais relativement démunie, j'avais donc pioché dans des transcriptions, etc. Et j'avoue que j'ai été beaucoup plus séduite par le côté passion, alors j'ai proposé à René Martin, parce que c'est comme ça que ça se passe, nous proposons les programmes et après en quelque sorte il fait son marché. Donc j'ai proposé un programme russe qui a été pris, j'en avais proposé deux, mais celui de Surak Maninov a été pris, la passion de l'âme russe, ça c'est évident. J'ai proposé un programme Schumann, Robert et Clara, parce que finalement les passions humaines c'est important aussi, et Dieu sait que Robert et Clara étaient unis par un lien passionné, donc ça je le rejoue demain, il y a eu deux récitals. J'ai proposé un récital Chopin, parce qu'en plus pour moi Chopin c'est un peu la passion de la mort en quelque sorte, c'est un côté non pas triste, c'est funèbre, mais c'est un côté complètement tragique, surtout je jouais les deux balades, la première et la quatrième, et puis j'avais proposé plein de musiques de chambre en disant que j'aimerais beaucoup retravailler avec le Quatuor Prajac, parce que nous sommes maintenant depuis l'enregistrement du disque Dupont des vieux complices, et puis finalement j'ai rejoué avec le Quatuor Prajac, mais en quatuor, c'est-à-dire que j'avais pour la pièce de Malheur que René Martin a choisi, ainsi que le Quatuor de Brahms, là je n'avais rien proposé, avec le deuxième violon pour le Malheur et avec le premier violon pour le Brahms, et là j'en sors. C'est surtout, je dirais, un formidable tremplin, une formidable façon de se faire entendre, parce qu'on joue beaucoup, cette fois-ci c'est cinq fois, d'habitude c'était trois, quatre, et on a, à neuf heures du matin, les salles sont pleines. Ce qui, pour un musicien, c'est quand même le rêve. Vous arrivez ici, vous savez que vous allez jouer, que vous allez beaucoup jouer, et que ce sera plein à chaque fois. Et ça c'est fantastique, parce qu'actuellement, on peut dire quand même que le réservoir du public musique classique, je crois, n'est fait que par ce que fait René Martin, parce que que ce soit la Folle Journée Nantes, la Folle Journée Japon, bon, il y a les Japonais derrière, et surtout, tout ce qui se passe l'été avec la Roque d'Antéron et tous les autres festivals qu'il anime, je ne sais pas, il a une sorte de génie pour faire venir les gens, et puis après, les personnes reviennent de confiance, parce qu'ils ont été contents, et puis c'est un challenge, ça ne désemplit pas. J'étais à la Folle Journée Japon pour la première fois, il y a deux ans, et René avait programmé le quintet de Gabriel Dupont, moi j'ai une passion inébranlable à la musique de Gabriel Dupont, dont j'avais fait un disque de la musique de piano, et je lui avais dit, René, il faut absolument que tu viennes écouter ce quintet, le premier concert était à 11h, il est venu, nous sommes sortis de scène les Prajaks en deux répétitions, ils ont monté ce quintet qu'ils n'avaient jamais entendu, qu'ils ne connaissaient pas absolument, comme si c'était un quintet de Schumann basique, René a dit tout de suite, on va le faire, parce qu'il a été séduit par cette œuvre, qui est quand même un des plus beaux quintet de la musique française, donc nous l'avons enregistré très peu de temps après à Prague, parce qu'il se trouvait qu'on était tous disponibles, qu'il y avait une très bonne équipe d'enregistrement à Prague, le disque est sorti en retard, parce que je crois qu'il y a eu des changements de pochettes, de choses comme ça, donc nous avons donné tous les concerts Dupont avant la sortie du disque, mais une fois qu'il est sorti, il a eu successivement un coup de cœur de France Mu, un coup de cœur de la FNAC, un choc de Classica, qui s'est transformé en choc de l'année en décembre, et c'est vrai que je crois que ce disque plaît, a beaucoup plu, donc pour moi la rencontre avec Mirare a été tout à fait positive, je ne sais pas s'ils me demanderont de faire autre chose, mais là, disons que ça faisait 10 ans que j'essayais d'enregistrer ce quintet, alors là je l'ai fait dans des conditions royales, parce que forcément le quatuor que j'avais sous la main en quelque sorte était sublime, et ça a été un grand bonheur, du coup j'ai visité Prague, et tout s'est très très bien passé, je suis vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Sous-titrage ST' 501